C'est sa part d'une contrainte au départ. Mon père est peintre et il a abordé à peu près tous les sujets de l'histoire de l'art, paysage, portrait, nature morte. Et comme j'ai beaucoup appris avec lui à dessiner, pour m'émanciper un peu de son travail et prendre un peu de distance, j'ai choisi l'animal parce que c'était un des thèmes qu'il n'avait pas abordé. Au départ, comme c'était un thème assez vaste, ça le reste d'ailleurs, je me suis cantonné à des animaux d'élevage puisque l'idée au début était de faire avec des animaux de consommation, vaches, cochons, poulet, de faire des trophées, de redorer un peu le blason de ces animaux consommés. Donc c'était un travail un peu satirique sur l'orgueil de l'homme à travers le trophée de chasse. Donc l'idée c'était de mettre en scène des animaux d'élevage, de consommation, pour mettre un petit peu, si vous voulez, en scène l'ego, l'orgueil humain. Voilà, un peu la manière de La Fontaine, voilà, quelque chose comme ça. Un sculpteur, c'est vrai qu'il y a souvent un jeu de forme convexe, concave, de plein de vide et le crâne comporte tout ça. C'est vrai qu'il y a un aspect architectural dans le crâne qui m'attirait beaucoup. Donc là aussi je trouve que c'est un beau cadeau pour un sculpteur que de pouvoir traiter de ces choses-là. En fait, je m'inspire beaucoup de la réalité. Il y a effectivement une volonté d'imiter, de représenter la réalité. Mais un paléontologue se pencherait, je dirais, d'un peu plus près sur ces sculptures. Voilà, ça ne se ferait pas duper. Il y a une réelle liberté, je dirais, d'anamorphoser, de tirer un peu sur certaines anatomies de chaque animal pour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pour peut-être me les réapproprier un petit peu. Ce qui me plaisait aussi bien dans le thème de l'animal, c'est qu'il comportait cette notion assez universelle. Donc quelque part, je crois que ce travail peut être appréhendé par tout le monde, quelle que soit sa culture, son âge. Et du coup, chacun peut l'interpréter à sa manière. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est vrai qu'au départ, mon grand matériau de prédilection, c'est le bois. Donc voilà, c'est des assemblages en fait de bois, de récupération la plupart du temps. Donc des poutres, des planches, enfin tous les coups sont bons. Et donc c'est collé. L'idée, c'est pour ça que je me sers beaucoup du dessin, c'est que je ne pars pas d'un bloc monolithique, ce qui est très irrationnel parce qu'il faut vider le bois après, sinon il se met à se fissurer. Donc l'idée, c'est de faire un dessin, une espèce d'étude préparatoire, si vous voulez, aux sculptures, à peu près à l'échelle, ce qui nous permet ensuite d'anticiper les assemblages pour construire une forme en bois qui soit déjà une forme approchante de la sculpture dans sa taille définitive. Donc c'est collé, chevillé et ensuite c'est taillé à la tronçonneuse, une petite tronçonneuse électrique. Et voilà, alors c'est une sculpture additive, soustractive. Pour les dents, parfois, je fais un trou et puis je fais une dent dans une poutre et puis je viens mettre la dent ensuite. Alors après, le bois est patiné à ces endroits-là, puis plus lissé à d'autres. Donc voilà, ça me permet de jouer des brillances, des matités, des choses... Parfois, il y a des dents en terre cuite émaillée que j'insère dans du bois ou des mélanges de fonte et de bois. Parfois, il y a des yeux en plexie. Autant il y a un bestiaire animalier, autant il y a aussi un bestiaire de la matière. Voilà, que je me pique un peu d'explorer avec le thème de l'animal qui est un petit peu un prétexte à explorer la matière. C'est-à-dire tous ces matériaux qui, souvent, rentrent bien en résonance. L'idée étant de trouver un matériau qui corresponde au sujet. Voilà, ou vice versa. Qui est une espèce d'alchimie, d'adéquation entre le sujet et son matériau. Sujet sublimé par le matériau et en même temps, et l'inverse aussi. Le sujet peut, comme dans le cadre de la girafe, anoblir le polystyrène. Qui lui-même est anobli par le bronze, puisqu'à la fin on finit par tout couler en bronze. Par exemple, c'est vrai que quand on voit les veines du bois qui accompagnent le mouvement, donc le dessin du crocodile de manière aussi... On a l'impression que c'est fait exprès. Bon, en l'occurrence, c'est un peu fait exprès, bien que la matière suit un peu son... Disons que c'est un accident contrôlé, mais l'idée est celle-là. C'est qu'il y a un jeu entre le dessin, donc le sujet, et la matière. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que le bois convient assez bien à mettre en scène la mâchoire. Le crocodile est un peu prétexte à montrer une mâchoire béante ouverte comme ça. Ouais, c'est un peu parfait. C'est vrai que je dessine régulièrement. Le dessin permet rapidement, spontanément, après le café, de mettre en place quelques idées. Bon, après il faut les développer, mais... Donc, fixer des idées comme ça, avec le dessin, bon, c'est régulièrement. Maintenant... C'est vrai que c'est une mise en œuvre, la sculpture, surtout comme ça, enfin, avec du bois, de l'outillage, c'est poussiéreux, bruyant. Il faut être en forme... Bon, je ne dis pas que je ne le suis pas, mais... C'est physique, quoi. Donc, je ne le fais pas tous les jours. Enfin, ce n'est pas que je ne le fais pas tous les jours, mais c'est... C'est lié à des périodes, quoi. Non, non, les idées, j'ai même l'impression de ne pas en avoir, parce que... Encore une fois, l'idée est un prétexte, donc... Je dirais que plus une idée est mauvaise... Meilleure elle est. C'est vrai qu'au début, je faisais des têtes de veau de cochon... déchues, coupées, posées, comme ça... Sur le papier, l'idée n'est pas franchement bonne. Franchement bonne, je trouve, mais... Après, je dirais qu'encore une fois, c'est la manière de le traiter qui fait que ça peut devenir une bonne ou une mauvaise idée. Donc, des bonnes idées, je n'ai pas l'impression d'en avoir. Donc, du coup, je n'ai pas l'impression d'être à court. Mais... Moi, je ne fais pas de différence, en fait, entre le dessin et la sculpture, ou même l'architecture. J'ai l'impression que tous les objets qui nous entourent, objets sculpturaux, architecturaux, enfin... ou des objets du mobilier urbain, une voiture, un chapeau, une paire de chaussures... Pour moi, il y a du dessin partout. À un moment, il y a quelqu'un qui, sur une feuille, dessine une chaussure, une voiture. Donc, je ne fais aucune différence pour moi. Quand je dessine, c'est de la sculpture, et quand je sculpte, c'est du dessin. Enfin, parfois, pas toujours, mais souvent, dans ces dessins, il y a une approche très en relief, très en volume. Puisque l'idée de ces études est de... qu'elles me servent, si vous voulez, à passer au volume. Donc, j'y introduis dans ces dessins suffisamment d'informations au niveau de la lumière. Aussi, je dirais, de la précision du dessin pour que... un peu à la manière d'un dessin industriel, avec une vue de face, profil et vue du dessus, on arrive à l'échelle, avec un compas, à reporter des cotes. Ce que je ne fais pas formellement, mais... C'est vrai que d'avoir un dessin assez précis, assez fidèle, anticipant une sculpture, un volume, m'aide beaucoup après. Donc, en ça, oui, ce sont des dessins, quelque part, de sculpteurs, puisqu'ils anticipent le volume. C'est une technique très classique. avec un papier... Donc, c'est du papier parfois un peu écrue, du fusain. Donc, c'est vraiment un bout de charbon. Et puis, voilà, quoi. Quelques réhauts à la craie, blanches, de temps en temps, pour donner un petit peu de relief. Mais c'est très primaire, oui, comme truc. Et c'est vrai que je me sens assez à l'aise avec ça, parce qu'il n'y a pas d'effet de couleur, pas d'effet de... Ce sont des dessins de réflexion, voilà, de compréhension, d'anticipation. C'est vraiment du dessin très technique, quoi. Il y a assez... avec une base classique, mais il y a assez peu d'effets de... Le seul effet qu'il y aurait, c'est peut-être la superposition. Puisque l'idée, au départ, était de simplement dérouler un bout de papier sur le mur pour anticiper les volumes. Et puis, les sculptures, une fois réalisées, j'effaçais ces dessins. Et je recommençais. C'est pour ça que je les ai appelés des palimpsestes. Moi-même, quand j'arrive à l'atelier avec des envies... Ben, elles changent. Donc, j'arrive à l'atelier avec un projet, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de crâne d'oiseau de 4-5 mètres, et puis je vais faire une série de 5-6 petites pièces. Ou le contraire, voilà. Donc, c'est un travail qui évolue. Je vais maintenant vous dire exactement... Moi-même, je ne le sais pas. Ou si je le sais, en arrivant à l'atelier, je ferai le contraire. Donc, je... Donc, je ne sais pas quoi vous dire. On verra, voilà. L'avenir nous le dira. Mais j'en sais rien. Voilà. Désolé. 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 – Sous-titrage FR 2021